Jaofan sait tout faire lorsqu'il s'agit de prendre soin de ses filles. Du changement de couche-culotte au bain des enfants, en passant par la préparation de leur repas. Il gère tout cela sans problème. Au début, je n'y entendais rien, mais petit à petit, j'ai réalisé que j'avais un don pour cela. Pourquoi dis-je cela ? Parce qu'elle rit beaucoup lorsqu'elle est avec moi et que chaque fois qu'elle pleure, elle se calme vite une fois dans mes bras. Ce père de 30 ans travaillait dans une entreprise à Chengdu et touchait un bon salaire. Mais il a quitté son emploi alors que son épouse était enceinte la première fois et a décidé de devenir un homme au foyer. La période entre 0 et 3 ans est cruciale pour la croissance des enfants et elle est très courte. J'espère aussi pouvoir devenir une meilleure personne en prenant soin de mes enfants. C'est quelque chose que je ne peux obtenir d'un emploi ou bien d'autres expériences. Le choix de Zhao, dans une certaine mesure, va à l'encontre des valeurs traditionnelles ou dominantes. Dans la Chine d'aujourd'hui, la plupart des couples dépendent de leurs parents ou des baby-sitters pour prendre soin de leurs enfants. Si l'un des conjoints doit quitter sa carrière, ce sera toujours l'épouse. Pour celle de Zhao, Mei Ling dit être reconnaissante du dévouement de son mari. « Sans l'aide de mon mari, je pense que j'aurais pu souffrir de dépression, ce qui le fait constituer une telle différence pour nos enfants, pour moi et pour l'atmosphère toute entière de notre famille. » Mei Ling s'occupe à présent de la vente de vêtements sur des plateformes en ligne. Elle envisage également d'apprendre le stylisme auprès de professionnels, un intérêt qu'elle a longtemps cultivé. Et tous ces objectifs sont soutenus par Zhao. « Lorsque mon mari a décidé de rester à la maison, je ne me suis pas inquiétée de savoir s'il pourrait toujours procurer une qualité de vie matérielle à notre famille. Ma seule inquiétude était qu'il puisse être malheureux ou déçu, de voir ses anciens collègues être promus ou quoi que ce soit. » Le couple explique qu'une telle relation est fondée sur la compréhension et le soutien mutuel. « De la grossesse à l'accouchement, seule une mère sait comment est une telle expérience. Pour moi, ce que je peux faire est de créer une atmosphère familiale relaxante et chaleureuse par mon amour et mon respect. » Zhao dit ressentir de la pression et égard au mode de vie de sa famille. Mais il est confiant envers le futur. Il explique qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à entreprendre de nouvelles choses et que ce à quoi il se consacre pour le moment en vaut la peine. il est venu tout à fait. » ot